Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu une petite idée, vu que j'habite à côté de Tankfrère, un magasin exotique, de t'essayer des trucs que je ne connais pas. Alors j'ai des trucs à bouffer et puis de la boisson. Et alors aujourd'hui on va essayer quelques boissons que je ne connais absolument pas. Alors donc du coup j'ai tout un panel, un échantillon de trucs un peu bizarres que vous ne voyez pas très bien, n'est-ce pas ? Et donc je vais commencer par celui-là et vous dire si c'est bon ou si c'est dégueulasse, si on loupe quelque chose ou pas. Bon bien sûr, c'est juste mon avis. Bon alors on va essayer ce truc-là. Alors ça s'appelle le Mangostine Juice Drink. Bon je ne connais pas très bien comment s'appelle, enfin oui déjà je ne connais pas comment s'appelle ce fruit en français. Le Mangostine. Ça doit faire être un base de mangoustes, je ne sais pas. En tout cas je ne sais pas si vous voyez bien mais en tout cas le fruit en question ressemble à un mélange entre une aubergine et un litchi. Bon, ben voyons voir si c'est bon. Alors, il va falloir que j'arrive à ouvrir une canette déjà. Bon alors, la merde j'aurais peut-être dû brasser, je ne sais pas. Ça a un goût de... Je dirais de bonbon Haribo. Oh ben tant que ça n'a pas un goût de Mangoste, moi ça va. Ah c'est pas mauvais du tout cette saloperie. Bon ben voyons à quoi ça ressemble déjà. Bon. Ben c'est... Moins blanc que blanc quoi. Pfff. Eh ben en tout cas c'est pas mauvais du tout. Bon alors maintenant je me retrouve avec un jus de graines de basilic. Ok. Bon. Ben on va goûter ça. Allez hop. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo là. La grande expérience inédite je ne sais pas. Bon. J'en sais rien du tout. Eh. Oh. Oh. Mais il y a des trucs dans mon... Bon attendez. Eh. Il y a des graines dans mon jus de bidule. Oh. Ah. 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 Ça fait bizarre quand ça passe. Ah. J'ai l'impression de boire des morceaux. Ça fait bizarre. Ça fait comme si vous avalez un cachet quoi. Bon en tout cas c'est pas mauvais mais... Il y a des tétards dans ma flotte. Enfin dans mon jus de trucs. Ah. Je ne sais pas quel goût ça mais... Si c'est vraiment du basilic c'est bon quoi. Eh. Moi je pensais que c'était une image hein. Quand on voyait des graines de basilic dans mon... Dans mon bidule là. Je pensais pas que... Qu'il y avait réellement des graines là-dedans. Bon bah en tout cas je m'attends au pire. Là je... En plus il n'y a rien marqué dessus en français. Ni en anglais. Enfin si il y a... Pearl Milk Tea. Ok. Par contre ça m'avance beaucoup. Et ça ne m'explique pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a un plat de flageolet ou... Ou un cassoulet sur... Dans un plat en machin-chouest là. Enfin bon bref. J'ai l'impression que c'est du cassoulet en bouteille. Enfin en canette. Bon bah on va voir ce que ça donne. Alors. Hop c'est tout vert. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On dirait du Nesquik comme ça mais ça n'en a pas le goût. C'est vrai on dirait le gaviscon à diluer là où le je ne sais pas quoi. Quand on a mal aux billes là. L'espèce de plâtre là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle là. Oh. Ouais enfin bon bref c'est dégueulasse. Oh. Bon. Autant c'est de là ça va. Même si celui-là on a l'impression de boire du sperme ou je ne sais pas quoi. Enfin bon ça se colle dans. Enfin bon c'est pâteux. Il y a des morceaux de je ne sais quoi. Mais bon c'est sucré c'est pas mauvais. Là ça a un goût de. Bon. De thé à la pêche mélangé à du smecta. Enfin bon bref c'est. Oh. Pfff. Bon. Mais par contre il n'y a pas de morceaux c'est marrant. Pourquoi il y a des. Bon ils sont peut-être tous au fond je ne sais pas. Je verrai ça après. Qu'est-ce que je voulais dire. Oui alors donc celui-là. Là il y a visiblement des morceaux gelés dedans. Mais ça se trouve c'est comme celui-là. Il n'y a pas de morceaux je ne sais pas. Enfin ah oui il faudrait peut-être que je brasse aussi avant. Je n'y pense jamais parce que ce n'est pas gazeux. Alors bref. Et donc ouais je ne regarde pas souvent la caméra. Je me rends compte parce que je n'ai vraiment pas l'habitude. Et de toute façon je regarde rarement les gens dans les yeux quand je leur parle. Qu'est-ce que je voulais dire sinon. Ah oui donc ça c'est quoi. Boisson au gelé d'herbe, au gelé d'herbe, arôme noix de coco. Ouais en gros c'est de la gelée d'herbe à l'arôme noix de coco. Hop. Ouais bon bah d'accord. Bon. Ah non il n'est pas gazeux. J'ai eu peur parce que vu que j'ai brassé si c'était gazeux. Bon bah attends. Il n'y a pas de morceaux là dedans non plus. Ah on sent l'herbe. Mais c'est pas mauvais. Ça a un goût de noix de coco mais ça a aussi un goût de tisane. En gros c'est comme si vous mettez des morceaux de noix de coco. Enfin de noix de coco râpée à l'intérieur d'une tisane au tilleul ou je ne sais quoi. Ah ouais il y a des morceaux. Ah non je disais que celui-là faisait comme si on était là. Non c'est celui-là. Enfin vous comprendrez. Ah ouais ça fait bizarre quand c'est... Je ne comprends pas pourquoi. Vous n'avez pas peur que ça bouge les instants quand je déconne. Bon bref. Oui bon d'accord. C'est pas mauvais. Je... Ouais c'est pas mauvais. Ça ressemble à quoi sinon ? Ah c'est l'odeur qui me fait. C'est l'odeur là. La couleur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah l'odeur c'est pas appétissant en tout cas. En tout cas c'est pas mauvais. Qu'est-ce que ça sent ça ? Ouais non ça sent les... Vous savez ça sent des trucs comme... Les nounours en... Vous savez les petits nounours en gelée là. Ça ça en a l'odeur et ça en a le goût. Ça. Ouais ça je sais pas. Ça sent une odeur mais je sais. Ça sent l'odeur de ce que ça a le goût. Oh là là mon dieu. Et bien on va terminer avec le pire. Alors cette... Alors boisson au ginseng. Ok. Ok ok ok. Et dedans il y a un doigt de sorcière. Alors je sais pas pourquoi. Alors on dirait... C'est une carotte quoi. Je suppose que c'est à ça que ça ressemble au ginseng. Mais c'est pas pour ça que je voudrais en mettre à l'intérieur de ma boisson. Enfin je veux dire par exemple je sais pas. Je me fais une tisane. C'est pas pour ça que je vais laisser à l'intérieur le sachet que j'ouvre et que je laisse la poudre dedans quoi. Enfin bon bref. Bon bref ça fait une présentation peu... Enfin peu ragoûtante quoi. Donc du coup je sais pas. Ça doit attirer les gens comme moi qui ont envie d'essayer des conneries. Bon alors. Au moins ce qu'il y a de bien c'est qu'on voit la couleur à travers. Y'a même pas besoin de verre. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti. Oh mon dieu. Ah bah il va me falloir des outils ça continue. Ah bah au moins on peut pas dire que ça ait pris l'air. C'est super serré. Ou alors c'est le sucre qu'a collé le bordel. Bon. Ça continue comme ça. J'ai allé chercher des outils. Parce que là j'aurais carrément besoin d'une pince. Ou alors ça sous-tend le sens inverse. Non non il y a une flèche en plus. Oh putain. Oh là là. Je reviens. Bon bah on va utiliser la... On va utiliser les grands moyens. Parce que là je ne peux plus. Bon. Oui oui je sais. C'est un outil qui est vachement fait pour ouvrir des bouteilles. Mais bon. Ah bah dis donc. Ah ça voulait pas. Ah bah il y a des ça autour de la rondelle. Il y a une tonne de... Comment dire là. Il y a cette espèce de truc en ferraille. Il y a des espèces de crans d'habitude pour retenir le truc. Bah là il en reste un qui fait à peu près 4 mm de longueur. Donc tu m'étonnes que ça ne veuille pas s'ouvrir. Bon alors. Quel goût ça a cette catastrophe. Je m'occupe un petit peu parce que quand je suis avancé. Je ne sais pas si la caméra prend. Ah mais... Ah mais quel goût ça a ce truc. Ah putain. Oh putain ça me rappelle quelque chose. Mais c'est dégueulasse. Ça a un goût de bouillon carotte. Oh. Mais c'est dégueulasse. Oh on dirait du terreau. Oh. Oh mon dieu. Oh qu'est-ce que je m'attendais en même temps. Un truc avec un doigt de sorcière dedans. Oh c'est carrément la décoction de la sorcière. Là c'est un filtre je ne sais pas quoi. Oh mon dieu. Oh ça a un goût. Je ne vous dis pas c'est infect. Oh putain. Oh là là. Oh c'est affreux. C'est dégueulasse. Oh. Oh mon dieu. Oh c'est un goût d'eau groupie mélangée à de l'herbe. Vous savez de l'herbe du terreau là. Quand on a tendu la pelouse on fout de l'herbe etc. Ça sent cette odeur là. Vous savez de l'herbe qui est en train de se décomposer. C'est affreux. Oh mon dieu c'est dégueulasse. Oh là là. Oh je vais faire passer ça. Avec un peu d'ourso en gelée là. Parce que. Oh là là. Oh. Plus t'en prends des grosses gorgées plus c'est dégueulasse. Putain. Ah bah j'espère que ça a déperçu le ginseng. Parce que pour en durer un truc pareil. Oh mon dieu. Oh putain. Ah c'est infernal ce truc. C'est dégueulasse. Et ce truc. Bon bah on va faire un tour. Ok. Oh. T'as fait bizarre de manger des. Des tétards dans une bouteille. Ah c'est dégueulasse ça. Ah. 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 Ah ça me donne envie de gerber ce truc presque. Ça c'est quelconque. Mais ça a une drôle de couleur. On a l'impression qu'on a. Qu'on a fait du café. Et qu'il y a de la. Puis ça fait tellement longtemps que le café on le laisse. Que ça a fait une pellicule de gelée dessus. Enfin c'est. Ouais. Enfin bref c'est dégueulasse. Oh là là. On va voir peut-être qu'on voit mieux. Oh il y a le morceau de. Bon. Ah. Ah c'est dégueulasse. Oh là là. Pfff. Qu'est-ce que je peux en virer. Oh. Bon. Bon. Désolé hein. Bon alors celui-là. Le mangoustan machin chouette. Non. Bon bref. Ce truc-là est plutôt bon. Ce machin-là. Bon il faut aimer avaler des tétards quand on voit. Ce truc-là. Alors là il n'y a pas de morceau là-dedans. Mais. Mais pourtant ça ressemble à un plat de flageolet sur le. Peut-être que les morceaux sont au fond. Je ne sais pas. Je vais voir s'ils sortent un bout. Au bout d'un moment. Oh. Oh. Ok. Bon. Il y a l'air d'avoir des billes de tapioca. Mais quand même elles ne font pas la taille de ce qu'il y a dedans. Mais. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils ont. Ils aiment manger des trucs quand ils boivent un bordel quoi. Oh. Il y a bien un morceau là. J'en entends un qui. Pas suiveau. Tant pis. Voilà. Ce truc-là. Il y a des petits morceaux de gelée dedans. Mais il n'y en a pas des masses. Oh. Ouais. Enfin ils sont tous au fond. Même si j'ai brassé. Il y en reste encore. Ouais. C'est qu'on ne les voit pas tomber tellement c'est épais ce bordel. Bon. Là. Il y a un morceau de je ne sais pas quoi à l'intérieur d'une bouteille. Ça. On le voit à travers. C'est dégueulasse. Là. Il n'y a pas de morceau. Enfin. En tout cas. Pas à ma connaissance. En tout cas. Non. Il n'y a pas un morceau. Bon. Enfin. Bref. Voilà. Alors. Celui-là est vachement bon. Celui-là il a un goût correct. Enfin. Il a un goût correct. Non. Il est bon. Mais il faut le passer à la passoire. Celui-là c'est affreusement dégueulasse. Un goût de. Non. C'est celui-là qui a un goût de terreau. Non. En fait. Celui-là il a un goût de terreau. Oui. Bon. Bref. Enfin. Bref. En tout cas. Celui-là il a un goût de bouillasse. Celui-là il a un goût d'herbe style tisane. Mais enfin. Bien de noix de coco. On ne sait pas pourquoi. Tourne de mélange. Enfin. Bon. Bref. Et celui-là il a vraiment un goût de purin. Enfin. C'est un fait. Enfin. Bon. Bon. Voilà. Donc. Si vous voulez faire un tour à tant que frère. Pour vous acheter des trucs. Essayez celui-là. Sincèrement. Ça vaut le coup. Donc. Voilà. Bon. Salut à tous. Et puis à la prochaine. Ah. Oui. Au fait. Il y a un truc assez spécial. Avec ces canettes. Que je ne vous ai pas montré. C'est ça. En fait. Vous voyez. Oui. En gros. Ce sont des canettes extrêmement solides. Un peu comme les canettes de coca. Au début des années 90. On n'en trouve plus des canettes comme ça. Pour du coca. C'est vraiment. Faut y aller. Si tu veux la tordre. Et puis après. Si tu veux l'enfoncer comme ça. Tu peux toujours essayer. Enfin. C'était le truc. Et c'était aussi pour vous dire. Que celui-là. Je le recommande vraiment. S'il y en a bien. Je terminerai. Ce sera celle-là. Bon. Bah. À la prochaine. Et puis restez connectés. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage FR ?